C'est la section 1, la partie numéro 4, les amortissements des emprunts. Donc il faut distinguer entre les amortissements des emprunts et les amortissements des immobilisations. Les amortissements de l'emprunt, c'est la définition de l'amortissement de l'immobilisation. L'amortissement des emprunts, c'est une fraction tranche du principal de l'emprunt. Donc c'est une fraction tranche du principal d'un emprunt. C'est juste l'intérêt. Les caractéristiques. L'amortissement, on va travailler sur les amortissements constants. Pour l'amortissement constant, la fraction égale, la tranche égale. C'est la même chose, la tranche égale. Donc pour le calcul, on va commencer par les formules. A, c'est amortissement, égale V0 sur N. Avec, V0 c'est quoi ? C'est le montant de l'emprunt. Montant initial de l'emprunt, c'est V0. N, c'est la durée de remboursement. L'annuité, c'est l'amortissement plus les intérêts. L'annuité, c'est le montant payé chaque année. Égale A plus I, à bref B. Amortissement plus l'intérêt, c'est le montant payé chaque année. Donc, les intérêts, c'est le capital restant dû au début de période fois le taux d'intérêt I. Donc, le capital restant dû au début de période, c'est le capital restant dû au début de période, moins l'amortissement. Nous allons abrivé les informations. Capital restant dû au début de période C, capital R restant dû au début de période fois I, c'est le montant des intérêts. Capital restant dû au début de période moins l'amortissement. Capital restant dû au début de période. Le début de période est le nom de la fin de période à la fin de chaque année. C'est l'amortissement. Bien sûr, les formules sont l'application. Donc, je commence par une application relative à cette partie dans laquelle on va présenter les détails de calcul de l'amortissement d'un emprunt. Donc, l'entreprise StigMetal, spécialisée dans la fabrication des produits métalliques, a réalisé les investissements suivants au début de l'année 2018. Kvet Antur, c'est une machine servant à façonner les pièces métalliques de 37 500. C'est le cours de l'investissement. Pour financer cet investissement, ou ces investissements, le responsable de l'entreprise a procédé ainsi. Autofinancement, 7 500 dinars, soit 20%. Le reste, un emprunt de 30 000 dinars. Donc, c'est une source de financement externe de 30 000. Auprès de la banque UIV, dont les caractéristiques se présentent comme suit. Taux d'intérêt 10 % long, durée de remboursement à l'année, 5 ans, ou le mode de remboursement par amortissement constant, réveille les caractéristiques de l'emprunt. Je commence le travail à terre. Donc, c'est une application très simplifiée, très simple. Donc, préciser le type de chaque source de financement utilisé par l'entreprise StigMetal. Donc, l'investissement, c'est une valeur de 37 500. Nous, il y a deux méthodes. Autofinancement. Il y a un emprunt de 20 %. Ou comme on tente, mâthel 7 500 dinars. Ou il y a une source de financement interne. Donc, et le reste, c'est un emprunt. C'est la réponse. Quelles sont les caractéristiques de l'emprunt? Pour faire le travail convenablement, je crois que les informations sont V0, N, I, donc, et grand A, l'amortissement. V0, c'est le montant de l'emprunt. Déjà, quand on a dit, c'est 30 000 dinars. N, la durée de remboursement. C'est 5 ans. Le taux d'intérêt est 10 %. L'amortissement, selon les données, c'est un amortissement constant. Donc, je peux faire le calcul de l'amortissement tout d'abord. A égale V0 sur N. A égale V0 égale à 30 000 dinars. N égale à 5. Donc, A égale à 6 000 dinars. C'est le montant ou la valeur de l'amortissement. A égale V0, c'est le montant ou bien A égale V0 égale. Donc, question numéro 3. On va compléter le plan d'amortissement de l'emprunt. Donc, on a appris le plan tout d'abord. C'est le montant ou bien A égale V0. C'est le montant ou bien A égale V0 sur N. Donc, on a appris le plan d'amortissement. Plus un tel intérêt. Le capital restant du fin de période. Le capital restant du fin de période. Le capital restant du début de période. CRD FB égale à capital restant du début de période. Moins l'amortissement. Il faut retrancher l'amortissement. Je signe A majuscule. C'est l'amortissement. Donc, pour le travail, on a le capital restant du débit du période, 30 000. On a l'intérêt, 0,1, égale à 3 000. L'amortissement constant, 6 000. On a l'amortissement constant dans les cinq lignes. 6 000, 6 000, 6 000. C'est l'amortissement. On a l'intérêt, l'annuité égale. Amortissement plus intérêt, 3 000 plus 6 000, égale à 9 000. Le capital restant du fin du période, débit du période, moins l'amortissement. 30 000 moins 6 000, 24 000. Fin du période 1, il m'a fait le débit du période 2. Donc, 24 000. Je n'ai pas l'intérêt, il faut 0,1. Il y a 10,5. On a l'intérêt, 2400. L'annuité égale. 2400 plus 6 000, égale à 8 400. Il y a la valeur de l'annuité. Le fin du période égale. 24 000 moins 6 000, égale à 18 000. Fin du période 2, égale à débit du période 3. 18 000, c'est le montant payé la troisième année. Le reste égale à 12 000. 12 000 qui fèche, 18 000 moins 6 000. Fin du période 3, ou au début du période 4. 12 000 fois 0,1, égale à 1 200. 7 200, bien sûr. L'annuité, 6 000. Il nous reste 6 000. Et puis, fin du période 4, ou au début du période 5. 6 000 fois 0,1, ça fait 600. Le montant de l'annuité égale à 6 600. Ou le capital restant du fin du période égale à 0 à la fin de la durée du paiement. Donc, somme totale des intérêts. Des charges financières. Des charges financières. Les charges financières. La somme des intérêts. Les charges financières. La somme des intérêts. Donc, concernant les intérêts. L'amortissement qui n'aimait qu'il y avait 0, qui est le montant de l'emprunt. C'est le montant de l'emprunt. Et ici, c'est le montant payé. Ou alors, remboursé. Quand on a terminé de la jumelle. Le montant remboursé. On a refusé. Quand on a terminé de la jumelle. Ce qui signifie l'emprunt, bien sûr. Pour le fin du période, à la fin de la durée du remprunt, égale à 0. C'est ce qu'on a dans la section 1. Les notions qu'on a dans la section 1. Les Jeux-mêmes, c'est ce qu'on a dans la secrétaire besser. Celui- подпис? On ne répond pas à la prochaine vidéo. On ne répond pas à la prochaine vidéo.